Bonjour à tous et donc bienvenue amis dégustateurs pour les vins. Alors, de la semaine, je vous encourage à lire l'article précédent sur mon blog Matt Lebat parce qu'on a fait un super dîner avec les copains du Daupe, des dégustateurs de l'Ouest parisien sur le thème Bourgogne 2011 avec de très très jolies bouteilles. C'était un tour d'horizon assez sympathique de ces Bourgogne 2011 qui en blanc sont pas mal, mais en rouge, ben voilà, un peu, ils n'étaient pas topissimes. Et du coup, ce week-end, ben ce week-end, du coup, on a été un peu plus tranquille dans ce qu'on a bu. Alors, on va commencer par un grand classique, voilà. Alors, un Valençon Vissini Vertu, un gigondas de Bugal, millisini 2016. Puis même, je vais vous dire, sur cette bouteille, alors, j'en ai déjà vu cinq, je crois, quelque chose comme ça, quatre ou cinq, qui était plutôt pas mal. Celle-ci, elle est, elle est, elle est correcte, voilà. Un joli nez, enfin, un joli nez, un nez attendu, de prunes avec des notes d'épices, la petite pointe de gareg de fond cacao. Une bouche un peu vive, où ça manque un peu de moelleux, et de rondeur dans les tanins. Finale, oui, assez fraîche, voilà, avec une empreinte un peu, un peu accrocheuse. Mais bon, on est sur un classique de gigondas, voilà, c'est bon, mais il n'y a rien de particulier sur ce vin. Ensuite, ben ensuite, on a poursuivé un peu l'idée des Bourgogne de Milon. Vous avez dix ans du millésime, donc moi, il m'en reste quelques-uns dans l'armoire, qui se vident d'ailleurs, dramatiquement, enfin, que j'aille au ravitaillement à Bougival, avec ce très joli vin, comme quoi les blancs, effectivement, sont quand même un petit peu mieux que les rouges, je trouve. Ce Macon-Pierre-Clos Trit-Chavigne 2011 de Buffins. Alors, bon, moi, Buffins, j'aime beaucoup, hein, Chavigne, Trit-Chavigne. Je me rappelle qu'il y a quelqu'un, sur Facebook, je crois, il m'avait demandé, « Ouais, le Saint-Véran, il y a eu bu un Saint-Véran chez Christian Milésime, très bois, etc. » Pas une cuvée que je bois souvent. Moi, je suis très Chavigne, Trit-Chavigne, chez Buffins et le Pouilly. Et, bah, ce Trit-Chavigne, une fois de plus, bah, il est à la hauteur, il est dans la lignée de ce qu'on a vu cette semaine, hein, hein, on a vu des Meursseaux 2011 de Comte à fond de Puissons-Charles. Et, bah, ce Trit-Chavigne, il est dans la droite lignée. Un joli nez appétant de fruits blancs, alors, entre la pomme golden, la poire, voilà, belle note ensuite. À la fois, le petit côté un peu beurre, beurre frais, brioche, un peu grillé, d'ailleurs. Euh, et puis, le côté un peu floral, le type chèvre-feuille, tarte-citron-meringuée, sur un fond à amandes, craie, sésame, voilà, un peu grillé, d'ailleurs. Très agréable, belle bouche, droit, évidemment, c'est droit, c'est tendu, voilà. Mais, là, sur les rouges, généralement, la matière en robe bien sain, une venue matière assez précise. Euh, alors, bon, elle est, c'est pas non plus l'amplitude, le gras, etc. Non, mais ça en robe suffisamment, cette jolie fraîcheur qui donne un petit peu de profondeur dans la finale. Et avec une jolie persistance, hein, assez appétante sur le, 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 le fruit, le fruit blanc, le fruit, enfin, la pomme, le, le, un petit peu aussi la poire. Les, les notes typiques, un peu au bipyne, chèvre-feuille, donc, d'un côté un peu amandes, l'autre côté un peu tart-citron-meringuée. Hein, et puis, euh, sur un fond, euh, d'amandes, de craies, ce petit côté grillé qu'on retrouve chez, chez Buffin, enfin, très allégé, mais, euh, euh, qui est, euh, voilà, très agréable. C'est assez harmonieux, homogène, c'est un vin avec énormément de relief, mais, euh, mais c'est pas mal du tout. Ensuite, qu'est-ce qu'on a bu ? Alors, on est, là, on a fait, euh, du 11, là, on va repasser sur, on va repasser sur du 12. Du 12 avec ce pommard premier cru, euh, donc, les grands ethno de Reburgeon Mûr, donc, là, c'est une buvée que j'adore. Et, ma foi, ce 2012, ben, euh, comment vous dire, euh, je sais pas si, enfin, c'est loin, alors, c'est, ouais, c'est pas le plus beau millésime de grands ethno que j'ai bu. Euh, alors, est-ce que c'est le millésime ? C'est possible. Euh, et finalement, ce midi, 2012, là, je sais pas, ça fait quelques bouteilles que je bois en 2012, et, ouh, pas, une déception, c'est un bien grand mot, mais, enfin, disons que c'est pas là, au niveau où j'attends, ou je les attends, plutôt. Euh, ici, sur ce pommard, on a un nez très classique, euh, framboise, groseille, euh, ensuite, on a les notes végétales ronces sous bois. C'est marqué, d'ailleurs, la pointe d'épice, un peu réglissée, puis le fond, typique noyau, voire noyau d'amande, d'ailleurs, euh, mais c'est surtout en bouche, où je trouve que le tannin, euh, enfin, la bouche est vive, fraîche, et les tannins sont un peu saillants, un peu, euh, euh, un peu fermes aussi, voilà, ça, ça manque un peu de soyeux, ça manque un peu de rondeur. Alors, est-ce que la maturité est un peu juste, en 2012 ? Euh, peut-être. En tout cas, c'est le sentiment que ça donne actuellement, et puis une finale, donc, euh, fraîche. Alors, ça reste un très joli vin, euh, il n'y a pas de souci, euh, très bien fait, une jolie complexité, aujourd'hui, euh, qui se met en place, mais, mais, mais c'est vrai, ça manque un peu de rondeur, euh, d'amplitude, euh, de, euh, voilà, de friandise. Euh, alors, euh, passage transitoire, euh, de C-2012, euh, ou, euh, non, limite du millésime, et bien, euh, on aura la suite au prochain numéro, puisqu'on va fêter les 10 ans, euh, l'année prochaine. Donc, euh, on verra bien, euh, si, effectivement, enfin, plutôt de, 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 de quoi il retourne. Ensuite, euh, ah oui, alors, ça me permet aussi, euh, de, de dire ce qu'on va, j'ai rencontré des gens qui, qui regardent mon blog, qui, qui me disent, et qui me disent, ouais, mais alors, les vins, quand tu les commandes, c'est sûr très analytique, on sait jamais si t'aimes ou t'aimes pas. Alors, globalement, euh, quand j'ouvre les bouteilles que je, que je commande, sont, euh, les vins, euh, que j'aime, et que je trouve, bon, bah, quand un vin a un problème, que j'aime pas du tout, euh, euh, généralement, je la commande pas, je vois pas l'intérêt d'aller dire à un ignorant que son vin m'a pas du tout plu, que j'ai trouvé mauvais, puis en plus ça peut être moi, enfin, voilà. Donc, c'est plutôt que je le trouve bon, et, effectivement, bah, là, ce pommard, c'est un cru que j'aime beaucoup, les grands ethnos, que je trouve magnifiques, il y a un tout beau cru de la Côte-de-Bône, bah oui, voilà, là, j'ai dit, bah, que j'avais été un peu déçu, par rapport au millésime, euh, ou au cru. Mais, euh, les vins que je commande sont les vins issus de ma cave, et, euh, généralement, je sais pas pourquoi, c'est des vins que j'ai bu, ou que j'ai goûté, euh, jeune, avant de les acheter, et, euh, paradoxalement, bah, oui, j'ai acheté ceux que je trouvais bons. Donc, euh, globalement, on va dire que 5, 10, 15, 20 ans après, euh, c'est rare que je les trouve mauvais, vraiment, je les ai trouvés bons en jeunesse, souvent, je les trouve bons après, c'est plutôt rare qu'ils évoluent, euh, mal, et donc, oui, ce que je bois, bah, je, 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 je sais, c'est peut-être un peu bizarre, mais j'ai acheté les vins que je trouvais bons. Euh, voilà. Et alors, euh, du coup, bah, celui-là, par exemple, héhéhéhéhéhéhé ! Voilà, celui-là, alors celui-là, je ne l'ai pas trouvé bon, je l'ai trouvé excellent ! Euh, c'est un grand classique de la maison, Aaron Mitchell, donc, le domaine de Paul Ginglinger, et c'est le iceberg 2012 en wrestling, et là, ma foi, ah, 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 là, 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 je me suis fait très, très son, ça fait que Sylvia adorait aussi, et aussi, très, très plaisir, avec ce magnifique iceberg 2012 de Michel, moi c'est tout ce que j'aime ça c'est tout ce que j'adore en wrestling voilà un très bonnet élégant classe alors on est sur un peu la prune à une claude ensuite on a des peines notes d'agrumes alors là entre la mandarine la fleur d'oranger c'est vraiment très très élégant sur un fond qui est en alors un peu terre phénique sire d'abeille ou certains pourraient dire léger pétrole et puis un côté tourbé sol humus roche qui est vraiment très beau ça sent très très bon après on a une bouche superbe laissez-moi si c'est ce que j'aime la bouche elle est en plein attaque puis il y a une grosse tension qui arrive c'est droit tendu mais la matière qui est dense qui est soyeuse en rotsa magnifiquement c'est délicat et à la fois puissant c'est acidulé mais ça goûte sec belle finale donc un peu acidulé très longue persistance voilà sur la fois sur la prune la reine claude du côté mirabel par moment elle a ensuite on a les belles notes un peu agrumes alors mandarine orange fleur d'oranger une petite pointe un peu d'ailleurs floral aussi et puis ce fond de roche un peu tourbée d'un france d'air plutôt humus sol un peu tourbée moi j'aime beaucoup c'est le rissling comme comme j'adore voilà compliqué et moi je m'éclate avec ce genre de vin et alors donc ce soir qu'est ce qu'on va voir ce soir on va voir ça hop là alors on va redescendre un peu c'est l'entrée de gamme du domaine des schistes donc c'est la cuvée essentielle en rouge on va mettre ça sur les auberges et partie et ben je vais vous dire pour un entrée de gamme un vin qui vaut 9 euros si je me trompe plus enfin 8 9 euros au domaine et voilà c'est un très très joli vin avec année de myrtille vraiment vraiment la myrtille j'ai l'impression d'être sur le yaourt de la myrtille que mon fils adore et qui mange régulièrement par mon fils le petit voilà pour la myrtille ensuite on a des belles notes un peu garigues un petit peu épicé aussi sur un fond de cac plutôt cacao très jolie bouche c'est 2019 un très jolie bouche pourquoi pas parce que elle reste à la fois droite c'est pas la puissance des lundi sud ça reste plutôt délicat jolie tannin soyeux c'est droit c'est tendu les tannins sont beaux la finale elle est presque elle est fraîche même sur ces 19 toujours incroyable 19 donc elle est fraîche elle est élégante et puis on a une persistance tout à fait intéressante par rapport au à ce vin là à cette entrée de gamme sur la myrtille les notes épices la petite pointe de garigues et son cacao franchement rien à dire voilà ça c'est du beau vin d'entrée de gamme et puis voilà le week-end parfait une semaine super donc à l'émission et puis là dessus je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine salut je vous dis à la semaine prochaine